bon geek à tous et bienvenue cette nouvelle vidéo j'espère que tout le monde va bien moi c'est toujours pareil je vais très bien alors petite rentrée petite rentrée plus ou moins sympa à vous de savoir n'oubliez pas le pouce bleu le petit commentaire le petit like le petit partage ou ce que vous voulez ça fait toujours plaisir c'est le but alors première petite chose alors j'ai trouvé un petit lot alors c'est ni jeu ni ça c'est plutôt de l'accessoire c'est une alimentation méga drive avec le boîtier pour la télé une manette alors voilà petit truc sympa puisque j'ai m'avait envoyé une méga drive 2 qui est si je me mets là elle est là regardez hop elle est là j'avais il m'avait envoyé elle était complètement loose sans câble sans rien il me manquait tous les câbles et bien impeccable jeu de mots débile je suis d'accord après quelques temps et ben voilà j'ai trouvé c'est plutôt plutôt très intéressant pour moi ensuite alors on va commencer par quoi je sais jamais par quoi commencer c'est horrible on va commencer par ça j'ai trouvé donc chez un vendeur qui ne vend pas que des jeux vidéo un petit dvd alors petit c'est un coffret dvd de la saison 7 si je dis pas de bêtises voilà l'intérieur de la saison 7 des simpson alors quand on l'ouvre hop on a encore marge à l'intérieur et on a hop je vais le mettre comme ça on a les cd en espèces de livres il manque voyez ici à l'intérieur il manque je pense le livret le reste de la de la boîte est pavina donc je disais on a donc ce petit livre là à même non aïe 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 regardez derrière on a le petit livret par contre il est collé par des points de colle et mais il est collé par les points de colle du plastique à la 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 et ça se déchire ah quel dommage donc voilà ça c'est un peu déchiré sur l'arrière alors ce qui est bien c'est quoi là l'avant il est là donc avec le livret qui est en bon état et ça c'est vraiment que l'arrière et bon allez c'est pas bien méchant du coup il est complètement complet donc on a bien on a bien les quatre cd 4 2 3 1 ils sont pas dans l'ordre mais on les a alors pourquoi j'ai pris ce coffret parce qu'il est plutôt joli j'aime beaucoup ce coffret je le trouve très joli le seul hic c'est que je suis pas fan du tout des simpson ça m'arrive de regarder je dis pas que je n'aime pas je dis que je suis pas un fan absolu je l'ai pas pris pour ma collection parce que je sais l'intérêt de la saison 7 faudrait j'ai tous les intégrales de chaque saison je vois pas le principe c'est pas quelque chose que je suis fan à 100% je sais pas si c'est recherché je sais pas si ça vaut quelque chose du coup ben je pense que ça ira en échange contre bas du jeu vidéo 1 au moins c'est toujours pris c'est quelque chose qui m'a pas coûté des masses qui peut me rapporter un ou deux jeux voilà donc voilà ça ça partira à l'échange uniquement parce que je ne sais pas qu'on faire c'est signé par marc groening voilà moi la boîte m'a plu de suite j'ai vraiment été attiré par la boîte en priorité c'est ce qui m'a plu donc du coup ben voilà partira à l'échange pour ceux qui aiment ensuite donc dans ce même endroit j'ai trouvé un 0 0 7 racing sur ps1 alors ouais c'est un jeu que je connaissais pas du tout de james bond bah c'est plutôt pas mal et ce qui est rigolo c'est regarder la plaque d'immatriculation l1 r1 et triangle rond et croix donc de la manette ps1 c'est un petit truc assez rigolo ensuite un machette de fouliloyd jeu de course de voitures alors je pense sans vouloir dire de bêtises que c'est un petit peu style à l'époque le micro machine qu'ils avaient fait je crois que c'était le 2 3 ou du coup on pouvait tirer sur les autres je sais plus quel jeu mais voilà en fait ça doit être ça c'est le style de jeu où un peu du du mario kart revisité avec des voitures et un peu des armes sur chaque voiture avec un peu d'explosion un jeu qui interdit donc en pegui 16 ça doit vouloir dire ce que ça veut dire mais rien que donc à la jaquette vous allez comprendre un truc me harder regardez encore la jaquette comme quoi pour vendre du jeu vidéo on n'a qu'à mettre des gonzesses à walt 1 c'est possible mais voilà donc c'est un jeu de conducteur de deux camions de gros camions donc il ya des histoires bien sûr il faut il ya plus de 20 personnages à rencontrer il faut prendre des courses et effectuer ses cours dans un temps dans une mission bien précise donc voilà ce petit jeu petit jeu sympathique qui va faire passer du temps c'est plutôt cool alors j'ai pris alors vous allez dire que je fais le ratisseur pas grave j'ai pris un jeu alors un jeu qui est plus ou moins courant il me semble après je l'ai moi je n'ai pas vu beaucoup mais qui est très recherché parce que c'est un bon jeu c'est le canis canem et dit alors oui je l'ai déjà je l'ai pris pourquoi parce que dans l'endroit où je suis allé prendre je voulais pas que ce soit un revendeur qui retombe dessus d'accord et qui se fasse du bénéf donc je l'ai pris et ben je l'ai pris pour de l'échange voilà c'est pareil pour de l'échange mais j'ai un petit peu regardé deux trois choses je pense que je l'enverrai en cadeau à quelqu'un je dis pas qui mais je pense que je l'enverrai en cadeau parce que j'ai un peu fait des cadeaux à pas mal de monde il y en a des youtubeurs que je connais quoi que je connais que je suis avec qui j'ai pu discuter j'ai fait des cadeaux à pas mal de certains en tout cas et ben du coup je il y en a qui j'en ai pas fait mais je vais remédier ce problème voilà ça ça partira à une personne je pense je sais pas encore je j'ai des doutes je réfléchis mais je l'ai pris surtout voilà pour pas que ça tombe dans les manoirs vendeurs et qu'ils le vendent un prix exorbitant parce que c'est recherché maintenant un autre lot ps2 que j'ai acheté sur une annonce on a les urbes les sims in the city je l'ai déjà mais c'était un petit lot de trois jeux fallait que je prenne les trois j'ai pris les trois top gear d'air de ville ça doit être je pense que c'est un petit peu dans le l'esprit crazy taxi sauf qu'on n'est pas en taxi et un jeu alors c'est le mythe maker super carte gp le problème c'est que c'est un jeu italien voilà j'ai pas vu sur l'annonce je n'ai pas vu c'est un jeu italien vous pouvez le voir en bas la jeu italien ça m'embête ça m'embête ça m'embête ça m'embête parce que est ce que c'est le même numéro est ce que le jeu c'est la même jaquette voilà plein de choses qui m'ennuie un petit peu avec le jeu italien c'est comme ça je me suis un peu fait avoir un je sais pas je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant il reste on verra alors ensuite qu'est ce qui s'est passé bien sûr une annonce sur le bon coin c'est un quelqu'un j'ai contacté ben il ya beaucoup de temps maintenant avant les fêtes de noël et on a pu se rencontrer que maintenant puisque c'est quelqu'un qui voyage beaucoup moi j'ai eu des vacances on n'a pas eu le temps de se rencontrer pour des jeux et en discutant avec le monsieur c'est un collectionneur et il va beaucoup en angleterre et il a quand même des pièces plutôt sympa quand je suis en train de voir avec lui pour peut-être un jour aller filmer sa collection on verra en tout cas moi j'ai réussi à lui prendre des jeux gamecube donc le deux in one avec donc le monde de nemo et les indestructibles les deux jeux sont là un spider man un franklin un anniversaire surprise sur gamecube toujours et deux harry potter le premier donc la chambre des secrets et le deuxième coupe du monde de quidditch les deux petits jeux harry potter tous sur gamecube ce petit lot gamecube donc il ya cinq voire six jeux en tout cas puisque il y en a un qui en double et ce qui est rigolo c'est que j'en avais aucun des cinq ben ça c'est plutôt plutôt ravi de trouver des fois des lots où ben ouais oui qu'il n'y en a pas double ça fait plutôt plaisir oui parce que j'ai le monde de nemo je crois que je l'ai en juste en disque que j'ai eu dans un lot précédent même si je l'avais en boîte là il est en deux en un c'est d'une autre boîte encore complètement différente et vous savez ce que je pense et pour finir bah oui parce qu'il faut une fin un petit lot un petit lot sympa un petit lot sympa et là c'est du vrai vrai rétro puisque ps2 gamecube c'est pas le plus rétro du monde là c'est du vrai rétro c'est sûr déjà un pro wrestling the mega cartridge du catch alors du catch à l'époque c'est donné ça les enfants c'est complètement dégueulasse mais c'est agréable de temps en temps je le tue et il y avait un tennis ace et je me suis mais celui-là je l'ai c'est dommage toujours pareil un lot c'est pas grave quand je l'ai ouvert à ma grande surprise c'était quoi hop olympique gold sur master system donc un jeu qui rentre en plus je pense que c'était un double ben non en fait il n'y a que la boîte serait cool qu'un jour je trouve peut-être la jacket du olympique gold j'y crois pas des masses je vous le cache pas et ben pour l'instant ça reste dans une boîte vide ben tant pis c'est pas grave c'est toujours agréable ensuite on est toujours dans du rétro donc on est sur du mega drive on a le sonic premier du nom le jeu c'était à l'époque en tout cas c'était le plus le plus rapide c'était une folie même sur la gamme je crois que c'est encore plus rapide c'était un grand n'importe quoi c'était hyper compliqué à aller vite on pouvait faire tout d'un un mais si on voulait ramasser tous les objets puisque moi j'aimais bien ça par exemple ramasser tous les objets qu'on pouvait avoir dans l'écran c'était horrible c'était hyper compliqué international soccer sur mega drive toujours toujours pas compris le système des grandes cartouches ce qu'on est bien sûr du mega drive par contre effectivement c'est pas écrit en français si c'est écrit en français pourtant voilà des grosses cartouches je me rappelle je me rappelle pas que vraiment il y avait eu ces différences de cartouches pour moi dans ma tête c'était toujours les petites cartouches nba live 97 toujours sur mega drive je suis super content là ça fait quelques fois où je rentre du mega drive et la dame donc du coup m'a montré qu'elle avait ça alors c'est du ps4 c'est du 2016 1 du fifa 16 je l'avais en version 42 pack en plus ou je sais pas quoi là au prix où elle me l'a fait et je l'ai pris voilà c'est pas c'est pas ouf donc du jeu ps4 c'est un jeu que j'ai pas et comme même la ps4 encore il ya des gens qui vendent les jeux très très cher c'est juste des fous les gens mais voilà du coup bah ouais en plus du coup elle me les a à garder parce qu'on s'est loupé en fait sur l'annonce elle avait marqué qu'elle était de nice en fait elle était pas de nice c'est un peu plus loin et quand j'ai donné rendez vous j'ai mis l'adresse je dis mais what c'est quoi le problème donc on en a discuté elle a voulu vendre au départ le lot à quelqu'un qui venait lui chercher de suite mais elle m'a dit bon allez je vous le garde c'est moi qui ai fait l'erreur donc pas de souci bah écoutez elle me l'a gardé du coup pour la remercier elle voulait vendre son jeu j'ai oublié j'ai oublié j'allais oublier encore deux choses que j'ai pris aussi extrême j'ai voilà alors regardez bien là on a eu le même jeu sur la ps2 rappelez vous le extrême geforce qui est le même style donc de jeu en moto futuriste et un jeu de konami un nagano winter olympique 98 je suis alors voilà c'est le genre de jeu que je kiffe vous le savez donc voilà encore des belles rentrées et je voulais dire la fois on approche des mille jeux il nous en manque pas beaucoup logiquement j'espère que le mois prochain peut-être qu'on les dépassera les mille c'est magnifique il m'en manque pas beaucoup pas beaucoup pas beaucoup voilà donc c'est plus que content je suis plus que ravi de tout ça vous voyez que là derrière là ça commence déjà ici à repartir en cacahuètes puisque ben j'ai pas de place je n'ai pas de place je ne sais pas comment faire pour ranger tout ça c'est la merde je vous souhaite à tous une bonne continuation merci d'avoir regardé la vidéo merci de mettre un like merci de partager merci de vous abonner merci à tous de ce que vous faites je me fais plaisir et j'espère que ça vous fait plaisir que vous vous voyez des jeux que vous n'avez pas vu depuis longtemps mais peut-être des jeux que vous ne connaissez pas l'année 2018 vient de commencer même si vous allez voir la vidéo je pense un peu loin il ya plein de choses qui risquent d'arriver sur cette chaîne plein de choses plein de petites idées qui vont arriver petit à petit faut juste que j'ai un peu de temps mais ça va arriver voilà ne vous inquiétez pas on restera pas que sur la présentation banale de jeu on va changer un petit peu on va faire d'autres choses il faut que je contacte des gens il faut que je fasse quelques trucs vous allez voir petit à petit ça va rentrer en place ça vous plaise j'espère en tout cas que ça va vous plaire mais vous verrez bientôt alors je vous souhaite une bonne continuation vous éclatez bien n'oubliez pas la vie n'est qu'un jeu c'est très important et on se dit à plus tard ciao les gars